Comment on participe à ce grand chamboulement de la ville et comment on fait face aussi, parce que ce que disaient ces personnes-là, qui ont créé les Gréteurs à Nantes, c'était de se dire qu'on voit bien qu'il va y avoir une ultra-professionnalisation du tourisme, de la culture et qu'on risque de passer à côté de plein de choses. L'héron, en fait, je vais refaire un peu d'histoire, mais de la petite histoire, pas très longue, mais c'est ça pour vous dire que l'héron, ça parle de tourisme participatif, de droits culturels aussi, on y reviendra, c'est pour ça qu'on est aussi ici. Et quand on parle de tourisme participatif, en fait, pour dire que l'héron, c'est, on va dire qu'il y a un héritage depuis 2007, en fait, je fais un peu d'histoire, parce que 2007, c'était à Nantes, vous savez, on réveillait Nantes, c'est-à-dire, voilà, il y avait comment le château devenait gratuit, comment on réfléchissait, enfin, la ville réfléchissait, voilà, à faire réveiller Nantes et à en faire une ville attractive et touristique et de remettre, voilà, la culture comme un moteur. Et du coup, c'était très rapidement des femmes, parce que c'était des femmes qui travaillaient dans le tourisme et la culture, sentaient venir le truc en se disant, c'est bien tout ça, mais en fait, comme d'habitude, on va squeezer les habitants, quoi. Et du coup, c'est comme ça que des personnes ont créé, vous connaissez, enfin, les gens de Brest sont partis, là, mais les Gritters, en fait, du coup, ces habitants qui font des balades bénévoles et gratuites. Et donc, c'est comme ça qu'à Nantes sont arrivés ces habitants, donc les Gritters, l'association des Gritters qui est arrivée pour se dire, voilà, comment on participe à ce grand chamboulement de la ville et comment, voilà, on fait face aussi, parce que ce que disaient ces personnes-là, c'est qu'on créait les Gritters à Nantes, c'était de se dire, on voit bien qu'il va y avoir une ultra-professionnalisation du tourisme, de la culture et qu'on risque de passer à côté de plein de choses. Donc, nous, on fait partie de cet héritage et puis d'un autre héritage aussi, mais finalement, ça avance. C'était que quand les Gritters sont arrivés, le touriste, la culture n'a pas vu ça d'un super bon oeil en se disant, c'est quoi ces habitants ? Est-ce qu'ils vont nous embêter à raconter le patrimoine ? Enfin, ce n'est pas leur place, quoi. Ça continue un peu, parfois encore. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrivait à être soutenus par d'autres instances, dont l'Économie sociale et solidaire, qui avait compris tout de suite ce qui était en train de se passer. Et c'est comme ça aussi qu'on a eu des liens avec les quartiers d'habitat populaire, qui étaient soutenus justement par les fonds d'appel à projets Économie sociale et solidaire. Et donc, les Gritters à Nantes avaient peut-être ce côté plus militantisme qu'il y a dans d'autres centaines en France. Et donc, on s'est penchés sur la question de vraiment sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de se dire, en fait, quand on fait une balade avec un habitant, c'est hyper intéressant tout ce qu'il va raconter, toute cette subjectivité qu'il va ramener dans la balade, et comment on peut aussi vraiment sortir, amener les visiteurs hors des sentiers battus. C'était la question, en fait, des quartiers d'habitat populaire. Et puis, qu'ils se rejoignaient aussi, du coup, avec d'autres associations qu'on connaissait, du coup, comme la Luna, Takaprè. Et il y avait un fameux trou dans la raquette de se dire, ben voilà, encore une fois, quand on parle tourisme et culture à Nantes, c'est le château, l'île de Nantes, le passage Pomeray. Mais il n'y a rien dans nos quartiers. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et à commencer à monter des choses en 2013, des balades dans nos quartiers. On avait lancé Nantes se dévoile. Et puis, donc, on a vraiment milité là-dessus jusqu'à ce que la politique de la ville, parce qu'encore une fois, le tourisme et même l'économie sociale et solidaire nous lâchaient un peu là-dessus. Et que finalement, la politique de la ville, en fait, nous aide un peu à tracer notre chemin. Et c'est comme ça qu'on est partis en 2018 dans les quartiers nord de Marseille, voir des gens dont on avait entendu parler et qu'on connaissait par le réseau. Donc, Hôtel du Nord, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une coopérative d'habitants et d'artistes. Donc, ils font de l'accueil dans les quartiers nord de Marseille, autour de trois propositions, autour de l'hébergement, de la valorisation locale et puis de la découverte à travers des visites d'habitants, mais qui peuvent être mêlées par des artistes. Et en gros, voilà, quand on est revenu de ce voyage, donc on était partis avec des habitants, avec Pâques-la-Lune, avec Réseau-Ville, avec un élu de la métropole. On s'est dit, on va monter ça sur la métropole, en fait. Et donc, sont nés l'Héron en 2020, de façon officielle. Et donc, l'Héron, c'est une communauté d'hospitalité qui regroupe des habitants, des assos, des artistes de nos quartiers d'habitat populaire, mais pas que, parce que l'idée, c'est qu'on puisse mélanger et que, voilà, il y a des rencontres qui se fassent. Je pourrais y revenir, il y a des super chouettes rencontres où, en fait, des acteurs, finalement, peut-être ne se seraient pas rencontrés parce que ce n'est pas parfois les mêmes réseaux. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et en fait, voilà, tous ces acteurs ont la même envie, c'est, voilà, encore une fois, de participer à la vie culturelle et d'accueil, l'hospitalité. C'est vraiment de se dire, on a envie de raconter notre quartier parce qu'on est un habitant. On a envie de... Lydie, notre présidente qui habite depuis 30 ans, en chaîne des Anglais, voilà, elle a à cœur de faire découvrir son quartier, par exemple, ou des associations comme Pâques-la-Lune, voilà, c'est comment leur action sur le quartier, en fait, ça s'est créé aussi dans le patrimoine. C'est devenu un acteur patrimonial, presque. Il y a des assos de quartiers, voilà, qui ont un vrai ancrage et que, du coup, comment ça se raconte, comment on découvre aussi un quartier à travers, peut-être, l'action d'une association. Et tout ça, c'est hyper intéressant pour les visiteurs qui viennent parce que ça donne vraiment d'autres dimensions. Et donc, voilà, on fait tout ce truc-là. Et je voulais juste une parenthèse, mais elle pourrait être très longue. Et on s'inspire notamment de la Convention de Faro. Donc, la Convention de Faro, c'est une convention cadre européenne. Je vais faire très court parce que les conventions cadre européennes, on pourrait en parler pendant 10 ans. Mais en gros, qui dit ce qu'on est en train de faire, qui dit que le patrimoine, ce n'est pas seulement les belles pierres, les musées, etc. C'est beaucoup plus ce qu'on est en train d'en faire. Et qu'un musée, ou une cathédrale, si on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'y passe ? Quel usage on en fait de ces lieux-là, en fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça ? Et ce qui m'amène à dire que, par exemple, il y a un truc, moi, qui m'intéresse vachement, c'est les centres socioculturels. Enfin, je vous regarde, monsieur, mais pour moi, ce sont des lieux de patrimoine et encore plus parce que si je prends mon quartier, moi, j'habite là, Alvec. J'en parlais hier avec une jeune qui habite le quartier. Notre Jeannine avec le chien Norton, c'est le patrimoine du quartier. Et quand elle est dans cette maison de quartier, ça raconte plein de choses. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de raconter des petites, des grandes histoires, que ça se mêle et puis de se dire comment tout le monde peut prendre la parole. Tout le monde a des trucs intéressants à raconter. Alors, vous l'avez tous dit, mais en fait, on se rejoint tous là-dessus. C'est que vraiment, quand on parle, et d'autant plus sur la question du patrimoine, parce que vous savez qu'en France, c'est quand même, mais la culture aussi, c'est quand même quelque chose de très, très sérieux pour beaucoup de personnes et que le patrimoine, on ne peut pas le laisser dans les mains de tout le monde. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que si, en fait, c'est vraiment là l'enjeu. C'est que tout le monde doit s'approprier quelque chose. Quand on parle de patrimoine, on dit que c'est hyper important, il y a des gens légitimes pour le patrimoine, mais on voit bien qu'à un moment donné, si personne ne s'intéresse au patrimoine, si, par exemple, à Nantes, il n'y avait pas des citoyens, des habitants qui s'étaient dit qu'en fait, l'histoire, le patrimoine des chantiers, c'était hyper important, et bien, ça serait passé à l'asse. Et qu'on a beau avoir des experts des chantiers ou de l'histoire des chantiers, si, d'ailleurs, il n'y a pas un élan populaire, le patrimoine, il passe à côté. Donc, c'est de raconter, de dire ça de façon peut-être plus forte, de dire que c'est bien les habitants, les assauts, tous ceux qui vivent au quotidien de nos territoires qui font le patrimoine et qui sont justement légitimes à le raconter. Une fois qu'on a dit ça, du coup, moi, je voulais vous parler, c'est que pour mettre en lumière tout ça, donc nous, la communauté, tout au long de l'année, on a une trentaine d'adhérents, puis on relaie l'information, on essaye de monter plein de projets d'accueil, d'hospitalité dans nos quartiers, mais pas que, encore une fois. Et puis, on a un événement, donc cet été, l'événement un peu qui met en lumière tout ça, c'est le voyage d'Héron. Donc, si vous êtes un peu fin sur la vie nantaise et la métropole nantaise, vous verrez que l'Héron plus le voyage d'Héron ont fait des gros clins d'œil au territoire. Mais du coup, ce voyage d'Héron, en fait, qui va se dérouler du 1er juillet au 16 septembre, c'est ça, en fait, ça traduit, ça, c'est une trentaine de 35, je crois, propositions qui sont venues d'habitants, d'assauts ou d'artistes autour de visites, autour d'ateliers, autour d'animations, et qu'on propose, en fait, à tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi bien au Nantais, Nantaise-Nantais ou les gens de la métropole qui, justement, parce que tous les lieux qu'on... La plupart, c'est ce qu'on nous dit, la plupart des propositions, beaucoup de gens disent « je ne connaissais pas, en fait. » Il y a beaucoup de lieux qui sont vraiment très peu connus, ou alors, s'ils sont un peu connus, on les fait connaître de toute façon peut-être un peu original. Et puis aussi, ça s'adresse forcément aux voyageurs. On a un enjeu aussi de révéler, ça fait un peu pompeux, mais de révéler, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, toute la richesse et la diversité de la métropole. Je ne sais plus si vous, Alexandrine, qu'en parliez tout à l'heure, mais... En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de ne pas être enfermés, peut-être, dans une vision de la culture ou des cultures. Et effectivement, quand on rencontre une Lydie, quand on rencontre une Fathia, quand on rencontre des gens à certains grands lieux, au Grand du Comte, il y a différentes façons d'appréhender les choses. Et puis, c'est ce que vous disiez aussi, c'est que tout ce qu'on est en train de faire aussi, c'est des prétextes à la rencontre, en fait, prétextées à la rencontre pour... Ce qui était super chouette, moi, ce qui m'a poussé aussi à aller plus loin, c'était... Et en créant les héros avec les autres personnes, c'est ce que je voyais avec les gritteurs, c'était... Ça permet quand même d'aborder plein, plein de sujets qu'on ne pourrait pas aborder dans d'autres cas. En gros, avec les héros, ce qu'on fait, c'est des moments, il n'y a aucun enjeu. A priori, c'est juste, on va rencontrer les autres, on va faire une balade. Et en fait, on s'aperçoit que... Parce qu'on crée un espace plutôt cool et vous parliez tout à l'heure de l'accueil, dans tous nos accueils, on essaye de ramener du manger et du boire facilité. Et en fait, on s'aperçoit que ça débloque plein de choses à chaque fois sur des représentations et que... Je dis ça parce que, par exemple, sur le quartier Nantes-Nord, on avait fait l'année dernière une découverte d'un jardin familial avec des artistes qui exposaient du quartier. Et voilà, il y a toujours mais tout ça se passe bien et puis finalement, il y a les visiteurs qui vous disent bah ouais, en fait, qui vous avouent à demi-mot qu'ils avaient quand même un regard sur le quartier ou sur, comme ils disent, les gens qui habitent les quartiers et qu'en fait, au bout de 2-3 heures, tout ça, ça s'est débloqué et qu'en fait, on partage les... Souvent, on a beaucoup, beaucoup de points communs sur plein, plein de choses. Donc voilà, on... Et on, c'est ça, on essaye de faire ça. Je ne veux pas trop prendre de temps ce que je vois déjà à l'heure mais voilà ce qu'on essaye de faire. Donc je vous invite à venir nous rencontrer cet été et à mon avis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser et après, j'ouvre une porte, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, je l'ouvre grand mais je ne sais pas ce que ça peut donner mais je me dis notamment à Brest ou enfin, dans plein de lieux, ça sera aussi avec plaisir de partager ça et de se dire comment on peut monter des communautés d'hospitalité parce qu'à Brest il y a des griteurs en Bretagne il y a des griteurs dans vos villes et comment on peut aider à créer d'autres communautés d'hospitalité d'autant plus qu'on fait partie d'une communauté nationale qui s'appelle Les Oiseaux de Passage et qui peuvent aussi si vous avez des projets on peut être support et partager nos expériences pour que ça puisse émerger dans... Je pense encore à vous Alexandrie mais il y a plein de choses que vous diriez je me dis mais grave il pourrait y avoir un point, un truc hyper intéressant pour monter une communauté là-bas quoi Voilà je m'arrête là